je pense qu'on est en train d'enregistrer bienvenue à tous à cette masterclass de présentation de ce que j'ai décidé d'appeler l'astrologie de l'épanouissement en réalité en anglais ça s'appelle vocational astrology mais l'astrologie de la vocation franchement ça ne me faisait pas trop rêver et vocationnelle ça me faisait un peu trop penser à la partie religieuse et donc en réfléchissant et en me faisant aider j'avoue, parce que c'est pas un terme que moi j'ai j'ai ça ne m'est pas venu à moi c'est mon chéri qui m'a aidé ben voilà, donc on a on est arrivé à cette astrologie de l'épanouissement qui me paraît elle me parle cette astrologie me parle donc tu as vu que j'ai choisi comme plein d'images de personnes qui s'aiment parce que l'astrologie de l'épanouissement est véritablement pour moi la voie de devenir ta propre âme sœur tu vois on est là en train de rêver avec les flammes jumelles les flammes je sais quoi en train de trouver toujours ça dehors, dehors, dehors et en réalité quand on arrive à trouver sa voie à l'assumer à se l'approprier eh bien on devient sa véritable meilleure copine son meilleur copain donc sa propre âme sœur et ça c'est véritablement très chouette et ça fait ça donne une sensation de plénitude intérieure très agréable et moi je suis contente d'avoir la possibilité ça me touche ça me touche profondément d'avoir la possibilité de transmettre ça à d'autres personnes à vous qui êtes aussi en train de vous chercher d'apprendre à vous aimer à vous kiffer à tomber amoureux et amoureuse de vous-même donc je suis très émue et très contente d'être en train de faire cette présentation en particulier salut Nathalie qui arrive un tout petit peu en retard donc je veux préciser c'est quelque chose que je disais aux personnes qui se sont connectées pendant qu'on attendait un peu que le reste se présente que celle-ci reste une session de lancement et de présentation de thème on lance le thème ici et tout ce que je dis ici c'est super important que tout le monde le garde en tête c'est-à-dire qu'on va peu à peu aborder les différents aspects d'une carte pour nous permettre de comprendre chacun de nous quelle est notre voie où est-ce que nous pouvons aller puiser des informations pour comprendre où se trouve la voie pour comprendre quels sont disons les défis aussi à surmonter pour comprendre quels sont les points qui nous éclairent mais déjà j'expliquais que ça ne se passera pas que dans les huit ou dix séances qu'à un moment donné on va pouvoir avoir en direct et qu'après ces séances seront mises à disposition dans le dossier astrologie de l'épanouissement du programme mais dans toutes les leçons complémentaires où je vais vous donner des informations que vous allez devoir lire entre une séance et une autre ou en tout cas avant la suivante séance pour que vous soyez préparés à aborder le sujet et que ça ait plus de sens et tout ce que je vais dire aujourd'hui je ne vais pas le répéter à chaque séance à chaque séance mais c'est important que les bases que je pose ici les points que j'aborde ici vous les considériez dans la durée de votre travail et que vous les notiez par exemple dans votre carnet pour que de temps en temps vous puissiez aller vous rappeler ah oui parce qu'elle avait dit ça et j'étais en train de m'oublier un tout petit peu bref non c'est pas grave Nathalie tu arrives quand tu veux bon du coup avant de commencer s'il vous plaît mesdames parce qu'on n'est que mesdames et monsieur quand vous nous serez en train de nous écouter en différé essayez d'éviter d'avoir des sources de distraction autour de vous des téléphones allumés des enfants qui courent ou j'en sais rien enfermez-vous quelques minutes je vais véritablement essayer de respecter les temps que l'on a accordé pour cette formation les anglais des navigateurs fermés parce que sinon c'est trop la tentation de je vais aller et quand on fait ça on est en train un peu de se faire un peu d'auto-sabotage tu vois on est en train de se distraire de ce qu'on est en train de faire ici alors c'est vrai que je ne vais pas non plus vous livrer les clés incroyables du monde aujourd'hui ici dans cette présentation mais on va aborder quand même quelques petits points assez intéressants donc offre-toi le cadeau d'être entièrement présent ou présente au cours de cette présentation et si je donne des informations qui te renvoient vers ton histoire de façon agréable de façon désagréable ou de façon curieuse qui te donne envie note-toi-le et reste avec moi reste présente reste avec nous et plus tard tu peux dire regarde ça ce qu'elle a dit là ça m'a réveillé ça ça m'a renvoyé vers ça c'est la meilleure façon de profiter de ces séances de formation en direct bien sûr comme toujours moi je vais être là attentive de vos questions et de vos et de vos remarques de vos participations et et voilà donc on va aborder si vous êtes d'accord on va aborder cette présentation on va prendre deux petites secondes à se recentrer à respirer prendre deux ou trois respirations profondes le sujet d'aujourd'hui est bien moins intense que le sujet qu'on a abordé hier parce qu'hier avec le parcours des douze maisons c'était c'était assez intense aujourd'hui ça va être un peu plus léger mais quand même on se recentre on prend conscience de ces points d'appui de notre posture de notre physicalité de la matérialité de ce corps que notre conscience intelligente habite et de l'espace qui nous entoure et toujours en respirant on prend conscience aussi de cet espace sacré intérieur qui se trouve en nous et on se prépare pour accueillir l'information de la séance d'aujourd'hui c'est parti alors trouver sa voie qu'est-ce que c'est le grand sujet de l'existence humaine on se pose cette question depuis la nuit des temps les premières disons traces philosophiques que l'on a déjà essayé de répondre à cette question qu'est-ce que c'est notre voie c'est quoi notre but de vie quel est l'objectif de mon existence sur terre je suis venue faire quoi exactement qu'est-ce que ça veut dire trouver sa voie et pourquoi est-il si important pour nous de trouver notre voie à votre avis qu'est-ce que ça veut dire trouver sa voie et pourquoi c'est si important pour toi de trouver ta voie ça c'est une question que ça fait du bien de se poser tu vois mais pourquoi c'est important pour moi est-ce que je suis prise dans le rouage de tu vois le marketing les réseaux sociaux tout le monde parle de ça à un moment donné on dirait qu'il y a comme des vagues où ça prend énormément d'ampleur est-ce que je suis moi portée par ça ou est-ce que je me suis posé la question tu vois de dire pourquoi c'est important pour moi de trouver ma voie Valérie dit donner du sens à sa vie Patricia dit la trace à laisser de notre passage sur terre André a dit trouver c'est se trouver donner du sens à sa vie savoir pourquoi on se lève le matin pourquoi on vit Flavia pour mieux vivre et bien c'est tout ça en fait c'est ça trouver sa voie c'est super important parce que l'être humain a besoin de donner un sens à sa vie nous sommes des êtres profondément émotionnels et profondément spirituels et c'est à travers notre émotion que l'on donne un sens à ce que l'on vit et notre disons dimension spirituelle n'est qu'une dimension émotionnelle élevée tu comprends ce que je veux te dire Nathalie dit se trouver un sens à sa vie de manière alignée Fabienne dit une sensation d'accomplissement Andrea dit ça me donne beaucoup d'émotion cette séance moi aussi ce genre de séance vibre très fortement avec notre âme et avec ces points si magiques qui se trouvent dans notre carte comme par exemple le nord comme par exemple le Venus star point prénatal et ça nous fait vibrer on le sent au-delà de nos cellules c'est c'est une sensation très forte c'est quelque chose qui nous porte comme ça vers le haut vers l'avant et donc c'est forcément super important d'où le fait que c'est à explorer de toutes les façons possibles et de toutes les perspectives possibles trouver un sens à notre vie et bien la rend utile et compréhensible et ça lui donne de la valeur et nous ça nous donne une direction et donc avoir une direction nous donne un sentiment de réussite pourquoi ? et bien parce que ça nous permet d'avoir avoir une direction et avoir une direction claire ça nous permet d'avoir de la clarté dans les actions à entreprendre dans le chemin à suivre et lorsque ces actions aboutissent nous nous sentons réalisés et donc viennent tous ces ces sentiments ces sensations tellement agréables comme l'alignement comme la résonance et comme la plénitude on sent qu'on est en train de bien faire on sent qu'on est en train d'avoir du succès de la réussite c'est une sensation de réalisation propre d'auto-réalisation très self-empowering tu es d'accord avec moi ? bon Patricia elle est aussi très émue par ce sujet alors dans ce chemin merveilleux de trouver la voie nous nous confrontons à énormément de mythes et pour moi c'est super important avant d'aller te faire rêver dans les séances qui suivent avec tes codes qui sont ici pour te dire c'est là le chemin pour moi c'est super important qu'on aborde le côté du mensonge ou le côté de l'irréalisme le côté qui va te déconnecter de ce parcours ou de cet élan de vouloir trouver ta voie parce que cette liste n'est pas exhaustive je pense que si j'avais encore mis du temps à réfléchir et à me poser des questions et voilà à faire encore du travail d'introspection j'en aurais trouvé et si toi tu en as à partager qui te viennent en tête pendant que je te présente celles que moi j'ai choisi de vous partager aujourd'hui et bien vas-y dis-nous parce que savoir ça c'est déjà un pas très important pour éviter de tomber là-dedans on crée de la conscience et on se dit ah non là je suis en train de me faire de l'auto-sabotage parce que je suis en train de prendre un mythe comme une réalité et ça ne fait pas de bien dans notre disons quête de notre voie tomber dans ces mythes nous éloigne de notre voie nous décourage nous voilà ne nous fait pas du bien du coup bon premier mythe que moi j'identifie la voie est un parcours extérieur c'est-à-dire la voie c'est une profession la voie si je m'achète une maison j'ai une famille j'ai des enfants moi ma voie c'est avoir des enfants la voie est écrire un livre devenir conférencier enfin voilà la voie est un truc qui se passe à l'extérieur de toi ça c'est un énorme mythe la voie est un parcours intérieur et tout ce qui se passe à l'extérieur n'est qu'une conséquence d'être en train de parcourir sa voie donc oui bien sûr que si toi tu es venu transmettre quelque chose si tu es venu mettre cette transmission au service des autres c'est normal que tu sois conférencier que tu ou conférencière que tu écrives un livre ou etc etc mais tout ça tout ce qui se passe dans le monde matériel ne termine n'est qu'une conséquence n'est qu'un une illustration du parcours intérieur un autre mythe que j'ai à partager avec toi aujourd'hui est que la voie est une évidence genre quand tu es c'est un truc genre que c'est super clair dans ta tête non on va voir tout à l'heure quels sont les défis ce qui nous empêche et nous entrave le parcours de découverte et de et d'avancement sur notre voie et non la voie est aussi souvent pas du tout une évidence au contraire ça peut se sentir inconfortable ça peut se sentir étranger genre c'est pas nécessairement tout le temps sur qui faire et ce qui nous sort de nous naturel et spontanément de la naturalité et la spontanéité je parle très souvent notre naturalité et notre spontanéité sont très souvent teintées de nos conditionnements trop souvent même donc quand ça sort spontanément et naturellement ça ne veut pas dire que c'est authentique et donc la voie n'est pas nécessairement une évidence quand j'aborde et ça c'est quelque chose s'il vous plaît c'est le moment d'aller rafraîchir tout ce que vous avez appris il y a quelques mois sur les nœuds l'astrologie nodale le dossier reste là il est méga fourni on va continuer à le fournir d'informations quand on sera à nouveau à chaque fois qu'on sera dans une saison d'éclipses moi je vais continuer à vous apprendre des trucs on va apprendre à travailler avec les éclipses prénatales etc mais entre temps le nœud nord le nœud sud l'axe nodal est en rapport avec se trouver cette voie et une chose que je vous explique et que je pense que si vous avez déjà lu au sujet de l'astrologie d'ailleurs on a une astrologue ici parmi nous aujourd'hui Flavia vous savez que le nœud nord c'est pas quelque chose qui on se sent super spontanément super à l'aise dedans au contraire on ne sait pas on est maladroit on ne comprend pas on a tendance à revenir compulsif et presque maladivement au nœud sud où les choses ne se passent pas du tout comme on aimerait qu'elles se passent mais on a du mal à sortir entamer ce travail et ce chemin vers le nœud nord qui est un des disons des points éclaireurs de notre évolution et de notre voie ce n'est pas si évident que ça et ce n'est pas si spontané et naturel que ça donc non la voie n'est pas une évidence un autre mythe si tu es sur la bonne voie tu te sens de suite merveilleusement bien bon ça rejoint un peu le point antérieur non il y a tous les conditionnements tous les défis qu'il va falloir que nous on traverse les peurs les conditionnements les croyances limitantes etc etc qui font partie d'avoir le courage de transiter sa voie et que si on ne dépasse pas si on ne traverse pas si on ne se prend pas les couilles spirituelles dont je parle très souvent et on se dit maintenant ça suffit je vais faire j'ai peur mais je vais faire avec peur quand même et on va voir jusqu'où me mène cette histoire et bien tu es d'accord avec moi que quand tu es dans ça tu n'es pas en train tu es en train de te sentir super merveilleusement bien et bien au contraire donc voilà non tu ne te sens pas de suite merveilleusement bien un autre mythe lorsque tu as trouvé ta voie tout coule de source plus de problèmes et ça ne fait qu'améliorer comme le monsieur ici qui est là en train de monter les escaliers ça ne fait que monter d'ici tu vois tu arrives au sommet de la réussite non ce n'est pas vrai on a des petits retours en arrière voire des gros retours en arrière on a aussi tendance à se croire un peu trop ça fait partie non notre ego ouais je suis trop fort et tout je vais tout déchirer et on n'a pas calculé d'autres trucs et on se les prend on se prend les claques claques et ça fait partie aussi de l'apprentissage de garder une certaine humilité de nous souvenir qu'on a quand même une dimension humaine même si on nous a dit qu'on était des dieux et que notre potentiel est illimité la vérité est que nos ressources ne le sont pas et que ces ressources ont besoin d'être rechargées aussi bien les ressources énergétiques et physiques à travers le sommeil la nourriture t'as beau avoir un potentiel illimité il te faut dormir il te faut te nourrir t'hydrater etc que recharger d'autres ressources comme la tolérance à la frustration comme la capacité de faire un effort tout ça se recharge et tout ça fait partie d'apprendre à te gérer dans le parcours de cette voie que tu vas trouver et qui est la tienne un autre mythe est qu'une fois que tu as trouvé ta voie tu surfes la vague du bonheur à jamais alors ce n'est pas vrai non plus je pense que une fois que tu as trouvé ta voie tu as une sensation d'être dans une dans une justesse et tu acceptes tout ce qui vient avec non tout ton paquet énergétique et c'est vrai que tu as un sens plus fort de plénitude et d'accomplissement et de et d'épanouissement mais pas tout le temps pas à jamais il y a des choses qui vont remonter ça fait partie de parcourir ta voie que d'avoir tes défis qui viennent coucou tu avais oublié que j'existais pourquoi ? parce que la dernière fois ça s'est bien passé et bien tiens dans ta gueule je viens avec un plus gros défi tu vas faire comment maintenant ? ok bon dans le chemin nous nous sommes devenus beaucoup plus adroits on est moins quiche dans certains aspects etc etc et on est capable de gérer ces choses mais il y a des fois où ça se cumule ça se cumule que tu es à bout de tes ressources énergétiques et émotionnelles et ça se cumule qu'un défi qui fait partie de tes gros dossiers de la vie vient se pointer devant toi pour te dire il faut maintenant que tu t'occupes de moi et toi tu es là mais mon dieu j'ai pas d'énergie j'ai pas de jus j'ai rien du tout ok comment on fait ? bon avoir travaillé savoir et savoir où aller puiser des ressources pour recharger et pour garder clair ce sens ce pourquoi etc etc cet alignement et bien c'est un peu l'objectif de ce parcours de formation que je vous propose dans les semaines à venir une autre une autre un autre mythe que j'ai identifié c'est que pas toutes les personnes ont une voie à suivre c'est quelque chose que l'on m'a dit en consultation plusieurs fois c'est quelque chose que j'ai lu dans les livres que je lis que j'aime beaucoup lire et que je partagerai au fur et à mesure que nous avançons dans la formation je partagerai la bibliographie parce que si ça vous intéresse d'aller approfondir et tout ça c'est super intéressant toutes les personnes ont une voie une voie qui va être disons d'une richesse particulière et unique à chacune de ces personnes alors c'est vrai qu'on a tous des axonodos pareils dans les mêmes signes et dans les mêmes maisons et nous avons tous un soleil et il y a beaucoup de soleil en capricorne dans le monde avec un nord par exemple comme le tien en vierge je ne sais pas mais la combinaison de chacun de nous de tous ces éléments est unique à chacun de nous et non seulement ça point numéro dernier mythe que j'ai décidé de te partager ici pour ne pas faire ça un énorme truc l'expression de la voix ne peut se faire que de façon lumineuse je ne sais pas si tu comprends cette phrase c'est-à-dire que quand tu es sur la voix tu ne peux que le faire bien c'est-à-dire les personnes qui sont les assassins en série par exemple les arnaqueurs eux ils ne sont pas sur leur voix quelque part nous sommes tous sur notre voix et non ce n'est pas vrai que l'expression de ta voix ne peut se faire que de façon lumineuse non et c'est justement ce que j'allais te dire chacun a une voix à suivre et chacun a chacune à le libre arbitre d'exprimer cela comme elle veut alors je ne suis pas non plus en train de dire qu'il y a des personnes qui ont la voix de faire le mal à ces personnes mais il y a des personnes qui ont la voix d'intégrer certains apprentissages certaines douleurs certains traumatismes certaines complications et dans le parcours d'intégrer tout ça et bien ils peuvent exprimer ça on peut exprimer ça je m'inclus nous pouvons exprimer ça de façon lumineuse et nous pouvons exprimer ça de façon très très sombre pour nous et pour notre entourage alors je sais que les personnes qui sont ici n'êtes pas dans la criminalité etc mais il faut aussi penser à comment nous on est en train de parcourir notre voix et exprimer cette voix de façon sombre dans notre relation à l'autre on n'a pas besoin de tuer quelqu'un pour être en train d'oublier ou de ne pas nous aligner avec le côté lumineux de ce code et comprendre et intégrer le code inclut les deux parties tu ne peux pas comprendre la luminosité d'un code et comment tu l'exprimes si tu n'as pas goûté au côté ténébreux et tordu et un peu bizarre et bon en fonction de tes codes de ta voix de tes défis de tes atouts etc et bien toi tu auras la possibilité de t'exprimer de ce côté et de l'autre mais parcourir sa voix signifie s'accepter dans tout ça l'accepter je vais lire un tout petit peu vos participations parce que je vois que ça bouge de ce côté et je reviens je regarde par ici parce que mon autre écran il est ici alors Flavia dit pour oui moi j'ai le nœud sud à l'ascendant ce qui marche bien c'est de m'entourer de personnes de signes où se trouve le nœud nord et ma maison 7 très bien Émilie dit oh oui moi j'ai l'impression d'intégrer des choses très sombres et de le transmuter comme beaucoup d'entre nous et Andrea dit toute ombre est un potentiel de lumière inaccompli exactement exactement là où il y a le point le plus grand d'ombre c'est là où il y a le potentiel de lumière à révéler le plus grand également et à l'envers ça marche pareil là où tu vois que de la luminosité sache qu'il y a potentiellement beaucoup d'ombre aussi donc intégrer ça cette idée c'est comme un peu renoncer à une idée enfantine de ce parcours et alors bien sûr qu'il y a un côté qui nous fait très rêver qui nous recontacte avec notre nature solaire notre enfant solaire et on va explorer ça notre désir Vénus Jupiter l'expansion mais il n'y a pas que ça et rester que dans ça c'est renoncer à parcourir sa voie en fait Emile dit waouh Andrea c'est hyper bien dit Andrea qui a beaucoup de talent pour verbaliser les choses ok alors ce que je viens de te dire quelque part nous envoie vers celui qui est à mon avis le plus grand des dangers dans le parcours de quête de découverte et d'appropriation de s'approprier de sa voie de son chemin et celui-là est celui c'est celui des attentes des attentes par rapport à tout des attentes par rapport au mythe que l'on a vu donc c'est une voie extérieure il faut faire si 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 ça se manifeste comme ça ce n'est que du beau ce n'est que du facile ce n'est que donc tout ce qui est à voir avec la fantaisie tout ce qui est à voir avec l'illusion l'irréalisme tu vois et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas rêver ça fait partie des codes que l'on utilise et on en parlera au cours de la formation que de se connecter à ce champ de tous les possibles que l'on fait à travers par exemple notre énergie neptunienne c'est sûr mais de là à rester que dans cette perspective et de dire non mais fais-moi rêver avec mon parcours de vie non mais c'est que en réalité ce que tu es venu c'est à te faire rêver toi-même à toi-même en parcourant ce parcours de vie tu vois donc ce n'est pas tant le parcours qui devrait te faire rêver mais la personne que toi tu es constamment en train de devenir ce que tu es en train de découvrir de toi et comment tu es en train de te transformer en quelque chose de plus lumineux de plus authentique et de plus vrai parce que c'est là que se trouve cet alignement cette résonance et cette plénitude dont je parlais tout à l'heure donc ça c'est quelque chose à tenir bien en compte l'attente l'attente extérieure mais aussi l'attente intérieure l'auto-exigence le besoin de perfectionnisme d'avoir toujours tout ce contrôle etc. ces attentes-là sont très destructrices de la motivation que l'on a besoin d'avoir et des ressources du jus de l'énergie qu'il nous faut pour continuer dans le parcours de notre chemin de vie bien sûr que tout ce qui vient que l'on te vend extérieurement comme ce monsieur que j'ai choisi de te mettre ici maître du monde avec son cigare en train de dominer la ville et un homme accompli etc. etc. ça fait partie de ses attentes on n'est pas tous venus pour accomplir de grands trucs à un niveau matériel on n'est pas tous venus pour être maître du monde on n'est pas tous d'ailleurs personne n'est venu pour être maître du monde je pense qu'on est venus pour être maître de nous-mêmes ok et on ne vibre pas tous avec la même chose tu vois et c'est ça ce qu'il te faut découvrir et assumer mais assumer ça est un énorme acte de courage je vais t'en parler tout à l'heure pourquoi ? parce qu'il y a les dictats de la société il y a les dictats de la famille il y a les loyautés à la famille il y a c'était comme ça qu'on m'avait dit il y a ces insécurités que mon Dieu mais moi je ne suis en résonance avec ce que je ressens au fin fond de moi je ne suis en résonance avec rien du tout autour de moi ni ma famille ni mon pays natal ni mes origines me parlent de ça et pourtant je sens que ça me porte tellement loin mais j'ai tellement peur est-ce que je vais être seule parce qu'on n'est pas venu être seul l'être humain est un être grégaire donc tout ça toutes ses attentes de jour et de toutes ses attentes il va falloir s'occuper et savoir trouver le juste milieu avec nous-mêmes et c'est pour ça que je te dis que le chemin est un chemin de réconciliation avec soi-même c'est un chemin de retour à soi une voie d'amour de soi c'est ça la trouver savoir parcourir notre voie représente un énorme acte de courage c'est une responsabilité envers nous-mêmes et envers les autres même si les codes que tu vas voir dans ton dans ton thème que tu vas découvrir dans les semaines à venir vont te faire vibrer et même rêver certains d'entre eux sache que ça c'est aussi une responsabilité parce que la responsabilité n'est pas un fardeau la responsabilité n'est pas un truc qui pèse la responsabilité est la capacité d'accueillir et d'accepter c'est l'habilité de répondre tu vois responsabilité c'est l'habilité de répondre c'est je prends ça je le fais mien et je fais avec et cette responsabilité t'accompagne et dernièrement j'ai choisi un peu en anticipation des sujets que l'on va aborder dans la section Saturne accueillir son adulte intérieur et cultiver son adulte intérieur et bien j'ai décidé de parler de responsabilité joyeuse de prendre cette responsabilité ces devoirs que l'on a les devoirs spirituels d'évolution de se porter dans le chemin de rayonner et de notre authenticité et bien c'est une responsabilité joyeuse ça devrait te donner de la joie et si ça ne te donne pas de la joie il y a quelque chose à travailler par rapport à justement l'adulte intérieur par rapport à l'autorité par rapport au cadre à la structure au monde matériel également mais voilà par contre la joie c'est plus ça qu'autre chose la voie depuis la perspective astrologique et bien j'ai l'impression que je ne vais pas trop te faire rêver là pour le coup mais la voie depuis la perspective astrologique c'est l'ensemble de ta carte ça vient inscrit dans l'ensemble de ta carte mais non je rigole parce que je t'ai préparé quand même les petits points qu'il faut savoir aborder et là où on va aller regarder alors bien sûr qu'il y a les piliers fondamentaux ensuite nous avons les défis et finalement nous avons les atouts et je vais t'expliquer ça très rapidement je vais aller voir d'abord s'il n'y a pas des questions ou des commentaires Patricia qui dit l'auto-exigence ça me connaît soleil vierge lune capricorne et ascendance sagittaire et bien on reconnaît tous nos défis nos blocages surtout quand on a commencé à faire un travail sur soi et qu'on commence à se connaître les piliers pour aller comprendre ce qu'on est venu quelque part faire notre chemin notre voie sont le soleil l'ascendant et le milieu du ciel les points karmiques de la carte notamment le nœud nord et le Venus star point prénatal pour citer certains ceux qu'on a déjà travaillé et Jupiter et Saturne alors le point ou le pilier le plus important de ta carte est ton soleil ton soleil parle de ton but c'est ça que tu es venu réaliser à un niveau conscience intelligente à ce niveau de présence que tu es en train de parcourir l'ascendant représente le jus intérieur ce qui te mobilise ce qui compte pour toi et ce que tu es prêt ou prête à mettre un effort dessus pour arriver à obtenir quelque chose et ton milieu du ciel représente l'empreinte que tu veux laisser derrière toi maintenant les points karmiques le nœud nord le nœud nord est ton chemin de l'évolution c'est celui qui te permet de rééquilibrer de réparer de sublimer d'alchimiser le rapport à ton nœud pour que tu puisses véritablement commencer à puiser de là le savoir qu'il contient le Venus Star Point prénatal représente ta prise comment on peut dire ta prise spirituelle ta prise 5D pour pouvoir garder vivant en toi le désir infini ta Vénus natale se connecte à ce Venus Star Point et ça ce sera d'ailleurs ce sera dans une semaine je pense on va aborder ce sujet dans le live training de vendredi prochain la relation entre le Venus Star Point prénatal et ta Vénus ta Vénus qui est ton désir en 3D le Venus Star Point prénatal qui est ce qui te ce qui te porte intérieur la flamme intérieure qu'il te faut savoir garder quelque part toujours allumée parce que quand on n'a pas de désir c'est fini mon ami c'est fini et bien sûr Saturne est Jupiter parce que c'est grâce à eux que nous arrivons à construire des choses durables donc ces piliers sont importants Jupiter parce qu'il nous donne l'élan de nos dépassés il regarde loin et il dit allons galoper là-bas et en plus il nous remplit de foi de confiance d'abondance de ressources en nous on se dit bon ben je ne sais pas aujourd'hui j'ai ça et aujourd'hui je vais avec ça et je sais que la vie va me donner ce dont j'ai besoin je sais où je peux aller puiser ce dont j'ai besoin et bien sûr que Saturne va nous aider à nous ordonner à donner une structure un cadre à poser ce dont on a besoin pour construire parce que finalement on se construit à travers ce que l'on fait dans la 3D et être déconnecté de notre dimension matérielle ne fait que devenir un empêchement énorme et une sensation justement d'échec profond et de déconnexion de désalignement de disempowerment donc Saturne est un des piliers mais guess what Saturne est un des défis aussi alors Saturne est le défi que lorsqu'on arrive vraiment à débloquer rapidement on le met à notre avantage les autres défis lune noeud sud Pluton Chiron Lilith sont plus compliqués alors au cours de cette formation qui arrive nous n'allons pas nous n'allons pas aborder les défis pourquoi ? parce que les défis je suis en train de les aborder à gauche et à droite c'est planifié pour Chiron et Lilith Pluton arrive au mois au cours du mois Scorpion et donc je vais surtout me centrer sur les piliers et comment les explorer et les comprendre et finalement les atouts et bien c'est l'ensemble des planètes des astéroïdes et des points de ta carte qui en fait deviennent comme ton équipe de choc pour aboutir dans cette quête dans ce chemin d'évolution qui est ta voie je regarde les questions parce qu'il y a une question sur le Venus Star Point je ne veux pas être trop technique mais tu regardes le VSP le Venus Star Point prénatal aussi pour ceux qui sont nés sous Venus Star Point non si tu es né en Venus Star Point si tu es né avec une Vénus conjointe au soleil tu es né enfin ta Vénus et branchée à ta prise 5D de ton désir infini donc on ne regarde pas le Venus Star Point prénatal et Nathalie dit Saturne un défi mais non spécial dédicace mais oui c'est un défi Saturne est un défi mais Saturne est un de tes plus grands atouts pour ressentir rapidement cette sensation de réalisation de réussite d'accomplissement de putain je suis en train véritablement de tout déchirer c'est ce Saturne qui te permet de le sentir aussi donc c'est un point que l'on va aborder forcément parce que quand tu l'actives et que tu l'actives intelligemment que tu arrêtes de lui faire la guerre et de te résister à Saturne et donc tu accueilles ton adulte intérieur et tu renonces à ton enfant lunaire là ça va de suite beaucoup plus beaucoup mieux beaucoup plus facilement donc bon qu'est-ce que je vous propose pour terminer je suis trop contente je vais rester dans les temps standing ovation pour moi ma proposition est celle de travailler d'abord la partie personnelle parce que la voix comme je t'ai expliqué est une voix intérieure et donc elle peut s'exprimer dans beaucoup de champs différents donc ce qui est important pour moi c'est que tu te clarifies intérieurement et que tu saches explorer et faire ton travail d'introspection de recherche astrobiographique où tu vas aller te poser des questions tu vas prendre des notes tu vas dire comment j'ai exprimé ça jusqu'ici qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre de voir etc etc et ensuite on va avec l'astrologie du travail qui est la deuxième partie si tu veux de cette formation explorer la partie plus professionnelle et relier les codes que l'on a découvert dans la partie personnelle à la partie professionnelle j'espère que ça te va je termine en te disant que Brené Brown qui est véritablement quelqu'un que je te recommande que tu ailles chercher cette TED Talks sur la vulnérabilité sur la honte sur l'acceptation de soi franchement cette dame je l'adore je trouve qu'elle a une sensibilité et qu'elle a une façon de t'expliquer les choses qui t'aide véritablement dans ce travail de te réconcilier et elle elle dit t'approprier de ton histoire et t'aimer inconditionnellement tout au long du processus et la chose la plus courageuse que tu pourras jamais faire donc ce travail est un travail à 360 degrés c'est une découverte de toi une réconciliation avec toi-même une belle relation d'amitié d'où le fait que j'ai décidé d'utiliser cette présentation avec les copines au début de la présentation pour te dire que c'est possible de devenir ta meilleure copine c'est véritablement possible tout en gardant un regard réaliste sur ta personne sans te croire non plus parfaite ni merveilleuse en acceptant que tu as des défauts en acceptant que tu fais des conneries en acceptant que tu ne sais pas tout faire et en acceptant toute cette merveilleuse personne que tu es c'est possible et quand tu fais ça et bien les choses vont beaucoup plus facilement elles sont beaucoup plus épanouissantes elles sont beaucoup plus en alignement avec qui tu es parce que tu es en train de t'autoriser d'être plus authentique voilà pour cette présentation on termine donc j'aimerais bien que tu me partages dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens de cette séance et je te remercie énormément de m'avoir accompagnée c'est tellement plus chouette et pour moi c'est très boostant à un niveau énergétique que de savoir que je suis en train de travailler avec des vraies personnes à l'autre de l'autre côté de mon écran ça me donne une énergie comme tu ne peux pas t'imaginer du coup je regarde vos commentaires je vous laisse répondre aussi donc Fab qui dit super d'accord Flavia dit super on va pouvoir méditer ce week-end en plus c'est un week-end merveilleux pour se détendre méditer accueillir les parties les plus soft de nous avec cette opposition soleil Neptune Valérie dit super Emilio oui elle est super waouh c'est un sacré programme je sais d'entendre que ça te convienne parfait dit Patricia Andrea elle retient on va apprendre à s'aimer Virginie elle est enthousiasmée par le programme merci dit je me réjouis devrais revisiter les classiques Valérie dit elle retient apprendre à s'accepter et aimer la personne que l'on est de plus en plus Virginie dit que la révision des mythes lui a fait du bien ça me fait plaisir Nathalie dit un formidable potentiel en sommeil et à réveiller je kiffe tout ce programme bon Christelle Christelle qui était très silencieuse très sagement silencieuse dit je retiens la libération des attentes et de l'auto-exigence mes planètes en vierge vont apprécier c'est clair que les planètes en vierge comment elles s'acharnent sur nous bon il faut ordonner tout ce petit monde parce que je te rappelle que ces planètes eh bien c'est ton équipe de choc hein donc il faut savoir les dresser et dire c'est moi qui commande parce que tu sais un truc c'est toi qui commande et vive la douceur envers soi c'est clair on va tellement plus loin véritablement même si on nous a dit que non qu'il faut que les statistiques que le PIB que si on est en train de perdre qu'il faut se battre que la concurrence qu'à l'école on te dit quelles ont été les meilleures notes la moyenne t'es en dessous de la moyenne t'es trop nul mon Dieu qu'est-ce qu'on est en train de faire avec nous et avec toutes les générations c'est tellement plus facile dans la douceur dans une douceur avec une certaine exigence avec une certaine discipline avec une certaine structure parce que hé Saturne Saturne notre défi mais notre pilier mais c'est tellement plus facile c'est tellement plus facile dans la douceur et dans la bienveillance c'est tellement plus facile ça nous aide à construire tellement de solidité intérieure cette douceur et cette bienveillance donc oui vive la douceur la douceur envers soi Patricia dit je retiens ressentir pleinement les énergies d'alignement et de respect de soi merci et Bernadette dit je suis réconfortée sur mes objectifs merci Christelle dit du coup c'est aussi hyper intéressant en tant que parent mais en tant que tout en tant que parent en tant que professionnel comment tu abordes le travail avec ton équipe par exemple si tu travailles avec ton équipe ça bénéficie tout le monde toi d'abord et toi après avec ce soleil merveilleux que tu as tu vas rayonner tout ce bonheur et toute cette bienveillance autour de toi et toute cette compréhension aussi parce que tu apprends que c'est dur par moment et tu comprends que pour l'autre ça soit dur donc du coup tu deviens beaucoup plus tolérant aussi avec les processus de l'autre et tu deviens quelqu'un de beaucoup plus disponible et un tellement plus beau miroir pour l'autre aussi tellement plus rassurant pour l'autre tellement moins moralisateur tu vois c'est merveilleux de travailler sur soi et d'apprendre et d'apprendre à se kiffer ça dit il existe maintenant l'indice de développement du bien-être oui je sais ça fait un moment mais ça s'installe pas il reste déguisé ça reste des très jolies initiatives en tout cas Valérie dit depuis que je te connais je suis beaucoup plus douce et bienveillante envers moi et ce n'est que le début et je pense que tu vois déjà les résultats Valérie et ça c'est chouette et je suis tellement contente pour toi et Émilie aime la déconstruction des mythes c'est un vrai soulagement dans tous mes corps c'est clair ça peut faire oh ouf Andrea un grand merci à toutes et Milka très agréable séance en douceur Valérie dit c'est très clair je vous remercie également de votre temps je vous remercie de votre compagnie et je vous dis et bien à la semaine prochaine à lundi prochain pour la séance des filles qui sont dans la révolution solaire pour nous remettre au taquet refaire le point débriefer avec celles qui ont été en train de travailler les révolutions lunaires et voir qu'est-ce que ça a donné et Bernadette dit l'énoncé des mythes est très rassurant oui faisons-nous du bien Patricia faisons-nous du bien bon week-end bon doux week-end à vous toutes à vous tous qui nous regardez en différé et à la semaine prochaine allez ciao merci 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 merci